Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه المعين Alors grâce à Allah subhanahu wa ta'ala nous avons réussi à finir le tafsir de Sourat al-Fatiha et nous allons terminer incha'Allah par deux choses. La première les jugements juridiques en liant avec Sourat al-Fatiha et la deuxième chose ce sera un résumé du tafsir de Sourat al-Fatiha donc le résumé du tafsir ce sera pour une prochaine fois incha'Allah aujourd'hui nous allons parler des jugements juridiques liés à Sourat al-Fatiha la première chose c'est quira'atu surat al-Fatiha fil jahliya lil ma'un le fait de lire est-ce qu'il est légiféré pour la personne qui prie derrière un imam de lire Sourat al-Fatiha dans les prières à voix haute et dans les prières à voix basse dans les prières à voix basse le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit la salata li man nam yakra bi fatiha til kitab sur l'hadith de Aisha celui qui prie celui qui fait une prière sans réciter Sourat al-Fatiha alors elle sera caduque celui qui est derrière l'imam l'arbarme de Dhor de Dhor et de l'Asr de la dernière raka'a du maghrib et les deux dernières raka'a du Isha les prières à voix basse les unités à voix basse si vous préférez là celui qui est derrière il n'aura pas de il ne va pas écouter une lecture du coup il va faire quoi ? il va rester debout comme ça et il va attendre que l'imam dise il va dire allah akkwala avec lui non on va lui dire ta tu lis sur l'atel fatiha ça c'est pour as-sirriya amma al-jahriya celle qu'on va faire va haute celle qu'on va faire ah va haute les le faj le maghrib les deux premières del maghrib et les deux premières del isha pour celui qui est derrière l'imam pour celui qui est derrière l'imam est-ce que c'est légiféré de lire oui ou non alors vous avez deux amis chez les savants vous avez as-shafi'i et al-bukhal ils disent qu'il faut lire donc au maghrib au isha il faut lire même si t'es derrière et vous avez le jumrour abu hanifa malik et le troisième c'est qui ? les quatre écoles ahmad abu hanifa malik et ahmad ces trois écoles là ils disent tu ne lis pas d'al-anima pourquoi tu ne lis pas ? Allah dans le Qur'an il dit donc lorsque le Qur'an est récité alors écoutez-le attentivement ibn jalil al-tabari et ibn abi hatim ils rapportent que aisha abu huraïma ibn abbas ibn umar ibn mas'ud mujahid ibn jab ces six l'on a plus jeune cité disent que ce verset là est descendu dans la prière et lorsque le Qur'an est récité alors écoutez-le dans la prière lorsqu'il est récité écoutez-le si toi tu lis et moi je lis je ne vais pas t'écouter je ne peux pas m'écouter et t'écouter je ne peux pas lire et t'écouter lire donc ils se sont servis de ce verset là pour dire que celui qui est derrière l'imam il n'a pas à lire ça c'est la première chose la deuxième chose hadith d'Abu Bakra il dit hadith d'Abu Bakra il est arrivé dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils étaient en recours en inclinaison Abu Bakra il les voit en inclinaison qu'est-ce qu'il fait ? il fait le recours sauf qu'il a fait le recours avant d'arriver au rang il a fait le recours alors qu'il n'était pas dans le rang après la prière il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et regardez la réponse zadakallahu hirsan wala ta'ru il lui a dit qu'Allah te rajoute de l'assiduité mais ne recommence pas regardez là le prophète il allait lui faire un reproche il lui a fait un reproche regardez l'introduction de son reproche c'était quoi zadakallahu hirsan qu'Allah te rajoute de l'assiduité c'était comme si c'était une introduction pour le reproche pour que tu puisses l'accepter imaginez-vous une personne elle te dit ah espèce d'abruti tu t'es trompé dans la salade juste l'espèce d'abruti tu vas te braquer et tu ne vas pas écouter la suite taïm maintenant il te dit mon frère j'aimerais te donner un conseil qu'Allah t'accorde tu veux te marier qu'Allah te donne une épouse tu veux un enfant qu'Allah te donne un enfant Mohim il va faire une invocation selon tes désirs et après il te fait un reproche il te donne un conseil là tu vas l'accepter il y a même des frères des fois qu'est-ce qu'ils font tu veux un parfum tu veux du parfum il lui met du parfum et après il dit juste mon frère j'ai juste un conseil à te donner t'as vu t'as fait ça pendant la salade et ça il ne faut pas faire et là ça passe ça passe beaucoup mieux regarde et le prophète il lui dit qu'Allah te rajoute de l'assiduité mais ne recommence pas parce qu'Abou Bakr il n'a pas voulu faire mal il n'a pas voulu mal faire il a fait l'inclinaison parce qu'il voulait avoir la raca et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé en adéquation avec son état et d'ailleurs ça peut paraître logique pour certains d'entre vous mais ça ne l'est pas pour tout le monde croyez moi nous qui entendons les questions des gens nous arrivons à avoir une raka'a quand nous arrivons à avoir le roukou' quand est-ce que à la mosquée vous rentrez l'imam il a fait la première raka'a quand est-ce que vous savez que vous devez rattraper une entière ou deux ou trois si vous avez eu le roukou' la clinaison vous avez réussi à dire subhanahu alayhi wa sallam une fois ça y est vous avez la raka'a vous l'avez la raka'a si par contre vous avez fait le roukou' vous n'avez pas dit subhanahu alayhi wa sallam vous n'avez pas la raka'a si vous n'avez pas eu le temps de dire de faire le roukou' et l'imam il est en roukou' vous avez fait Allahu akbar Allahu akbar vous n'avez pas la raka'a ça peut paraître logique pour certains mais croyez-moi ça n'est pas pour tout le monde et d'ailleurs on va parler d'une autre question on dit Allahu akbar quand on arrive en retard par exemple et la personne elle en roukou' l'imam il en roukou' on dit Allahu akbar le premier sert à rentrer dans la prière takbiratu al ihram takbiratu ihram on fait celui-là et après on fait le takbiratu roukou' maintenant une personne n'a fait que takbiratu l'ihram sa salat elle est bonne sa salat elle est bonne mais quelqu'un qui fait que le deuxième il n'a pas de salat il n'a même pas commencé la salat le prophète dit qu'il n'a pas de salat et qu'il n'a pas de salat et qu'il n'a pas de salat ce qui rend sacré la salat c'est au moment où tu dis Allahu akbar c'est le takbiratu l'ihram d'ailleurs vous savez pourquoi il a été appelé takbiratu l'ihram l'ihram c'est le haram haram il n'a pas de salat il n'a pas de salat il n'a pas de salat pourquoi takbir l'ihram le masjid est le haram pourquoi la mosquée interdite le takbir interdit pourquoi personne parce qu'elle rend haram ce qui était halal auparavant toi quand tu dis Allahu akbar pour faire ta prière c'était halal de manger juste avant c'est haram de manger maintenant tu n'as pas le droit de manger en salat tu n'as pas le droit de mettre quelque chose à côté tu bois pendant la salat tu n'as pas le droit donc c'est le takbir c'est le Allahu akbar qui rend haram les choses qui étaient halal voilà pourquoi on l'appelle takbiratu l'ihram tu avais le droit de discuter avec les gens avant la salat il est haram de discuter pendant la prière voilà pourquoi il est appelé takbiratu l'ihram je suis désolé je savais pas ça avait 30 ans c'est pour ça qu'il s'appelle takbiratu l'ihram il y a des choses il y a des choses il y a des choses ah oui les preuves pour dire que la prière que récitait la fatiha derrière celui qui lia on a dit le verset et on a dit le troisième et le quatrième c'est des c'est des récits qui sont faibles ils se sont appuyés dessus certains pour dire qu'il ne fallait pas lire d'un imam حديث c'est des récits qu'il y a des récits qu'il y a des récits qu'il y a des récits ils se sont servis ils se sont servis de deux autres hadiths ils se sont servis de deux autres textes pour dire que celui qui est derrière l'imam pendant la prière à voix haute il ne doit pas réciter ils se sont servis de ces deux textes là que je viens de citer mais ils ne sont pas authentiques mais il y a un autre argument qui est assez intéressant c'est quoi imaginons on fait salat al-maray d'accord l'imam il récite à voix haute et chacun d'entre vous vous récitez votre fatiha Taïb pourquoi ça a été légiféré dans ce cas là de lire à voix haute si vous n'écoutez pas l'imam ça sert à quoi qu'il lise à voix haute autant qu'il lise à voix haute c'est le maghreb aussi donc les savoirs ils se sont servis de cet argument là aussi pour dire que celui qui est derrière l'imam il ne lit pas le fatiha Taïb quand on dit il ne lit pas le fatiha ça veut dire que les autres soirs il ne les lit pas non plus même s'ils la connaissent même s'ils la connaissent ça c'est encore pire donc le fatiha n'est pas à réciter derrière l'imam dans les unités à voix haute le maghreb les deux premières les deux premières et le fajr le fajr ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez le fajr ou bien le fajr donc ça c'est les arguments des savants et comme je vous ai dit c'est l'école de l'imam Abu Hanifa Malik et Ahmed ça c'est les trois ces trois écoles là qui disent qu'il ne faut pas lire derrière l'imam dans le salawati al-jahriyati le fait de lire d'autres soirs j'ai fait allusion il y a deux secondes et subhanallah ça tombe bien qu'on parle de ce sujet là le soir la veille du ramadan sachez les frères qui lisent avec le mushaf ou qui connaissent tout simplement le quran parce que l'imam lit des passages que vous connaissez sachez qu'en lisant avec lui vous le dérangez vous le dérangez il n'y a pas d'autres mots regardez le hadith c'est mieux que du fait de parler d'autres sénan il dit à la fin de la prière le prophète il s'est retourné il a dit est-ce que quelqu'un a lu le quran est-ce que quelqu'un parmi vous a lu le quran il a lu pendant la prière en même temps que moi il y a un homme il a dit moi moi j'ai lu le prophète il a dit qu'est-ce que vous avez à me disputer la lecture disputer c'est le mot Allah et c'est le mot qu'est-ce que vous avez à me disputer moi je récite toi tu récites moi je récite toi tu récites ça gêne c'est très très gênant et croyez-moi le maqam il est difficile la place elle est difficile elle n'est pas facile Allah il y a des gens ils sont devant ils se trompent sur le fatiha alors qu'ils la connaissent par coeur il y en a ils se trompent sur le fatiha alors qu'ils la récite tous les jours parce que la place elle n'est pas facile la place elle n'est pas facile derrière il s'est trompé sur le fatiha il s'est trompé sur le nas c'est quoi cet imam tu ne sais pas si toi tu aurais pu réciter tu ne sais pas toi comment tu aurais réagi pardon si tu avais été devant donc ce n'est pas une place qui est facile c'est une pression qui est assez difficile qui est lourde en termes de responsabilité donc ne vous empressez pas de le corriger et encore pire de l'ir en même temps que lui et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois celui qui corrige normalement il est derrière il n'est pas au fond de la mosquée nous quand on faisait Tarawih à Erblay il y a la mosquée et vous avez un chapiteau à l'extérieur Wallahi Wallahi que celui qui était dans le chapiteau il corrigait l'imam il est dans le chapiteau il criait pour corriger l'imam moi je me suis dit MashaAllah il connait le quran sur le bout des doigts à chaque fois qu'il y a une virgule il le récite et en fait il avait le mousshaf donc toi tu es à l'extérieur tu as un mousshaf et tu es derrière et tu cries pour corriger l'imam et le pire c'est qu'il crie Zahma c'est pas il crie il te gronde Zahma tu as fait des fautes subhanallah c'est comme s'il avait dit ça mettez vous deux minutes à sa place deux minutes faites le isha lisez la surat que vous voulez et vous allez voir si la place elle est facile vous avez du monde derrière vous et quand vous entendez amin là vous vous rendez compte que il n'y a pas de personne derrière vous le maqam il n'est pas facile et c'est pour ça que l'imam en question quand il a entendu cette personne là faire ça de l'extérieur il lui dit prends ma place il lui a dit viens et prends ma place la personne elle n'a pas parlé elle va faire quoi ? elle va ramener son mousshaf et elle va lire vous savez que ça c'est ça c'était dans certains pays notamment au Maghreb c'était c'était rible de voir un imam qui posait un mousshaf pendant Tarawih pour pour réciter aux gens c'était mal vu c'était mal vu pour eux celui qui ne connait pas il va rester derrière et puis c'est tout là je vous parle de Tarawih c'était la honte au Maghreb celui qui ne connait pas il va derrière il ne va pas lire avec le mousshaf bien sûr ça peut arriver il peut y avoir des passages vous avez du mal quand vous faites Tarawih du début jusqu'à la fin avec le mousshaf il y a que ta place elle est derrière elle n'est pas devant elle est derrière c'était un grand savant dans la langue arabe et il essayait d'apprendre une science à quelqu'un je crois que c'était le Haroud c'est une science mohime dans la langue arabe et la personne n'arrivait pas à comprendre et Khalil ibn Ahmad il lui l'explique il lui l'explique il lui l'explique il lui l'explique la personne ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait Khalil ibn Ahmad ? il a fait ce vers de poésie que je viens de vous citer délaisse l'écriture tu ne fais pas partie de nous tu ne fais pas partie des étudiants des savants etc même si tu mettais de l'encre sur ton visage il y a des gens ils veulent faire le faire exprès qu'est-ce qu'ils font ? ils font ils laissent des traces ils laissent des livres ouverts à la maison ou des trucs comme ça Khalil ibn Ahmad c'est ce qu'il a traduit il dit délaisse l'écriture tu ne fais pas partie de nous tu n'es pas comme nous même si tu mettais de l'encre sur ton visage parce que si tu mets de l'encre sur ton visage les gens vont dire quoi ? il a écrit il n'a même pas fait attention il a mis de l'encre sur son visage alors que non non ah voilà pour que les gens restent à mon poste et subhanallah celui qui est devant et qui a le quran il a une place spéciale normalement tu ne lui crie pas dessus comme ça là je fais notamment référence à la personne qui était dans le chapiteau et à l'extérieur il y en a il y en a c'est pas que propre à l'encre mais normalement il y a une place le il a une place spéciale vu qu'il y a le quran dans sa poitrine c'est pas monsieur tout le monde c'est pas monsieur tout le monde Soufiane Ibn U'ayna il disait من حفظة القرآن فقط جمع الله له النبو وتفي صدره غير أنه لا يحاة إليه Soufiane Ibn U'ayna il disait celui qui a le quran dans sa poitrine on a réuni la prophétie dans celle-ci sauf qu'on ne lui غير أنه لا يحاة إليه sauf qu'on ne lui الوحي la révélation sauf qu'on ne lui révèle rien on ne lui révèle rien de nouveau mais il a la révélation dans sa poitrine c'est pas n'importe qui Allah il dit بَلْوَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمُ il dit c'est des versets évidents clairs dans la poitrine de ceux dont on a donné la science Allah il les a appelés des gens de science قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَالِكَ فَلِيَفْرَحُ Allah il dit c'est de sa miséricorde et de son fadl que vous devriez vous réjouir وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ du Qur'an et de l'islam c'est ça قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ يعني le Qur'an وَبِرَحْمَتِهِ l'islam فَلِيَفْرَحُ c'est de ça dont ils doivent se réjouir وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ et c'est meilleur que ce qu'ils amassent regardez pourquoi Allah il n'a pas dit il n'a pas cité la chose qu'ils amassaient c'est pour te dire quel que soit le nombre de choses qu'ils arrivent à amasser le fait d'avoir le Qur'an et l'islam c'est meilleur que cela c'est meilleur que cela Taïb j'ai réussi à avoir une Ferrari j'ai réussi à avoir c'est mon projet ça fait 5 ans je me mets de côté pour l'avoir j'ai réussi à l'avoir Taïb tu vas faire quoi moi je roule avec la mienne toi tu roules avec la tienne moi je roule plus vite les vitesses sont limitées qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire c'est c'est les abusés dans le halal c'est pas haram Taïb tu vas te balader avec ta Porsche tu ne sais pas dire arabe l'autre il marche à pied il a lu surat al-Baqarah en une heure et demie parce qu'il la connait par cœur lui on rentre à la maison il a fait son tour avec sa Ferrari et l'autre il a fait un tour d'une heure et demie il a lu surat al-Baqarah lequel a une vraie place lequel a une vraie valeur la khur c'est une voiture c'est une voiture et si ça se trouve du jour au lendemain Taïb l'autre il a le Qur'an il ne s'est pas créé donc c'est pas pareil et donc je vous disais les gens qui ont le Qur'an ont une place spéciale et j'en profite d'avoir la plupart des parents en face de moi c'est de ça que vous devriez vous préoccuper en tant que parent on ne dit pas les études mondaines elles ne sont pas importantes les études mondaines elles sont importantes mais le Qur'an c'est le plus important s'il te ramène une mauvaise note à l'école et il te ramène une mauvaise note à l'école arabe de laquelle tu vas être le plus déçu il faut qu'on se pose les bonnes questions ça le Qur'an il va lui servir quand il était en train de mourir il était sur son lit de mort il n'a rien laissé à ses enfants ou pratiquement rien comme richesse et ils lui ont dit qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants laisse quelques richesses laisse quelque chose il a répondu cette phrase magnifique il a dit s'ils sont pieux alors Allah va les suffire et s'ils ne le sont pas alors la richesse ne va leur rajouter que des garments en égarement sur égarement ça ne va rien faire qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que va faire les millions que je vais leur laisser s'ils sont contre Allah si Allah est contre eux et s'ils sont avec Allah alors Allah il s'occupe des pieux Allah il se charge des pieux les imams ils meurent de faim et qu'ils rencontrent Allah sans sans mon biqat sans péché énorme c'est meilleur pour toi et ça on saute de sujet en sujet mais ils ont des liens vous voyez certaines personnes elles viennent nous voir à la mosquée elles disent fais des do'as pour nos fils pourquoi ? il a quel âge ? 25 ans 25 ans c'est maintenant que tu te réveilles attention des fois les parents ils sont de bonne foi ils font les causes etc etc mais les enfants ne prient pas quand même là c'est pas de ta faute toi t'as fait les causes mais des fois on va parler clairement c'est de ta faute c'est de ta faute et oui le prophète qu'est-ce qu'il dit ? Mourou abna'akoum bi salati i sabi sinin ordonnez la prière à vos enfants à 7 ans il y a les 7 ans complets ça veut dire le premier jour de leur demi-temps et frappez-les s'ils ne la font pas à 10 ans lorsqu'ils ont terminé à 10 ans il y a les le premier jour de leur 11 ans tu crois que toi tu vas redonner ton fils à 7 ans de faire la prière ton fils depuis la naissance il voit son père prier depuis la naissance il voit son père prier à 7 ans tu lui dis mon fils c'est obligatoire premier jour de ses 8 ans tu dis mon fils c'est obligatoire il essaye de la faire de temps en temps 8 ans 9 ans mon fils la prière c'est obligatoire 10 ans 11 ans il a terminé d'avoir 10 ans le premier jour de ses 11 ans mon fils si tu ne la fais pas je vais te frapper à 25 ans il ne va pas la faire celui-là il ne va pas la faire il va la faire il va la faire dans 90% des cas il va la faire maintenant c'est quoi le problème chez nous les enfants ils doivent prier peut-être quand ils sont bébé ils essayent d'imiter un peu les gestes tu vois les bébés tu lui lis un peu de courant etc il grandit il grandit 7 ans 8 ans il est encore petit 9 ans 10 ans il est encore petit tu veux venir à la mosquée non je ne veux pas plus tard 15-14 ans et là on commence à se rendre compte et là on va voir l'imam il dit il peut faire des rapports parce qu'il a 15 ans il ne fait pas la prière 15 ans j'étais gentil à l'heure 25 ans 15 ans on ne va pas dire que c'est trop tard non la miséricorde d'Allah et la grâce d'Allah elle est basse il y a des jeunes qui ont commencé à 40 ans 50 ans 60 ans tu vas avoir du boulot tu vas avoir du boulot malheureusement surtout ici surtout ici il va être avec des gens qui ne vont pas forcément l'influencer dans le bien c'est pas possible mais ce sera plus difficile et la cause et le problème ce sera toi et c'est pour ça aussi que le musulman il doit bien choisir son épouse parce que l'enfant il sera avec sa femme il sera avec ta femme il sera avec sa mère elle elle a un rôle à jouer elle a un rôle à jouer qui est énorme si elle écoute la musique toute la journée le bébé il écoute en même temps et quand il grandit il danse et il sait faire des danses il sait chanter des refrains et à 7-8 ans il en connait par coeur c'est en partie parce que la maman ou le papa regardait ce genre de choses et après il y a le salat tu dirais mon fils il connait cette chanson il connait tu es en train de faire et le problème c'est qu'on dit oui non mais ils sont petits comme quand on dit aux petites de se voiler on dit aux petites de se voiler pour qu'elle s'habitue au voile on ne dit pas que c'est obligatoire si elle a 6 ans 5 ans 7 ans 8 ans c'est pas forcément obligatoire mais histoire qu'elle s'habitue de lui mettre de temps en temps tu dis oui mais elle est encore petite elle est encore petite ça y est quand toi tu plantes quand tu mets une plante une graine et que tu vas pour tu vas pour arroser est-ce que les premiers jours ou les premières semaines et les premiers mois tu dois c'est encore petit j'arrose pas c'est le moment le plus important c'est la racine c'est la base c'est ce sur quoi tout va se construire donc faites très attention à ça donc je disais les personnes qui ont le courant ce sont des gens qu'Allah il a choisi pour mettre sa révélation c'est venu dans les livres dans l'évangile et la Torah la description de la communauté de Mohamed qu'est-ce qu'il y a dedans leur livre il est dans leur poitrine ça c'est dans la description des gens du livre l'évangile et la Torah dedans il y a la description de la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dedans il y a écrit quoi il y a écrit notre livre à nous notre Qur'an à nous il est dans nos poitrines et c'est vrai c'est vrai les juifs quand ils ont vu Uzayn qui récitait la Torah par coeur qu'est-ce qu'ils ont dit c'est le fils d'Allah pour eux c'était inconcevable que quelqu'un connaisse un livre par coeur connaisse une Torah par coeur si nous ceux qui connaissent le Qur'an ce sont les enfants d'Allah et bien Allah il n'a pas d'enfants donc ce sont des gens qu'Allah il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit en fait il dit on dira celui sahib sahib nous on dit c'est le compagnon le copain on dira au copain du Qur'an au compagnon du Qur'an le jour de la résurrection et applique-toi dans la récitation car ta place sera au dernier verset que tu liras vous croyez il va sortir un petit un petit Qur'an et il va il va réciter il va monter et monter et monter et monter ce sera ce qui sera dans la poitrine de là certains savants il me semble ils ont dit que la place la plus haute au paradis on dit la place la plus haute avec un T parce que je disais la barre haute et on m'a dit que c'était pas bon donc la place la plus haute c'est bien valider la place la plus haute au paradis c'est elle est réservée pour celui qui connait tout le Qur'an puisque dans ce hadith il nous dit quoi chaque verset tu montes chaque verset tu montes donc logiquement celui qui monte tout là-haut celui qui a tout le Qur'an mais connaître tout le Qur'an n'est pas suffisant si tu lis le Qur'an et tu lis le Qur'an mais il ne suffit pas de le connaître le connaître c'est l'étape la moins difficile après il faut regarder si tu connais tout le Qur'an et tu frappes tes parents et tu bois l'alcool et tu ne cries pas etc et Wallahi ne croyez pas que ça n'existe pas Wallahi ne croyez pas que ça n'existe pas les gens qui connaissent le Qur'an entièrement et qui font ce genre de choses et malheureusement on le connait personnellement malheureusement c'est triste donc pour quira'atul fatiha khalfa l'imam et quira'atul rayriha minaswar khalfa l'imam ensuite on a le fait de dire amin donc quand est-ce qu'on dit amin et hier on a parlé mercredi on a parlé d'une chose dont on va reparler aujourd'hui c'est incha'Allah dans les du'as incha'Allah dans les du'as donc al-fatihah c'est une du'a c'est une invocation à la fin de celle-ci nous disons amin qui veut dire allahummas tajim amin ça veut dire ya Allah exhaust incha'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dire incha'Allah dans les invocations il nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yaquulenna ahadukum allahum margfirli allahum marhamni incha'it liya'zimi lmas'alata fa'innallaha la mukrihala que l'un d'entre vous ne dit pas et là c'est de l'impératif que l'un d'entre vous ne dit ne dit pas ne dit pas ne dit pas que l'un d'entre vous ne dit pas allahum margfirli allahum marhamni incha'it ya Allah pardonne-moi ya Allah fais-moi miséricorde si tu veux liya'zimi lmas'ala qu'il soit ferme dans son invocation fa'innallaha la mukrihala car Allah il n'a pas de mukrihala il n'y a personne qui le force à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose donc là c'est un impératif c'est un ordre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de ne pas dire incha'Allah dans les invocations et ne dites pas oh mais il n'y a pas de mal dans le fait de dire incha'Allah ya mal ya mal parce que les gens ils aiment bien raisonner avec leur il n'y a pas de mal dans le fait de dire incha'Allah le prophète il a dit de ne pas dire quand tu dis il n'y a pas de mal dans le fait de dire il y a un problème il y a un homme vous savez on a la perdiction prise après l'asab et après le fajr directement après le fajr si tu attends après le shoruk ça va être un droit après le shoruk il y a une salat à faire sur le drogatoire comment ça s'appelle le doha mais directement après le fajr tu ne peux pas tu dois attendre 15 minutes à peu près après 10-15 minutes après shoruk il y a un homme il s'est levé direct après le fajr il a fait des unités en plus il y a un savant qui était là qui était présent et il lui a dit écoute il ne faut pas prier à ce moment là le prophète il nous a interdit de prier à ce moment là l'homme il lui a dit tu crois Allah il va me châtir à cause de ça regardez il a utilisé ça enfin il croit qu'il a utilisé ça si tu crois Allah il va me châtir parce que j'ai fait deux réglades franchement je vais aller devant Allah et il va me dire pourquoi tu as fait deux réglades c'est pas bien tu crois vraiment Allah il va me faire ça et là regardez la réponse du savant le savant il va dire Allah il ne va pas te châtir parce que tu as fait deux unités mais il risque de te châtir parce que tu as désobéi au prophète ben oui il suffit juste de voir c'est juste une question d'angle une question de point de vue toi tu vois deux unités c'est rien vous voyez deux unités c'est rien mais le prophète à ce moment là il t'a dit de ne pas les faire je vais vous donner un exemple lire le cor'an c'est bien ou c'est pas bien c'est bien ceux qui disent c'est pas bien il y a que fort ils sont de l'islam ceux qui disent c'est pas bien lire le cor'an ça fait les hassanat de lire le cor'an c'est la parole d'Allah c'est la parole d'Allah moi je vous dis celui qui lit le cor'an dans les toilettes il n'a pas de hassanat au contraire il a dépêché vous allez me dire non 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 c'est bien de dire le cor'an c'est un rapport des hassanat bah non parce que dans ce contexte là il faut pas aller et moi je te réponds bah non tu crois Allah il va me châtier parce que je lis du cor'an non il risque de te châtier parce que tu vis dans un endroit dans lequel il ne faut pas il faut pas le dire vous voyez quand vous interdisez quelque chose à quelqu'un qui fait une innovation quelqu'un qui fait une nouvelle adoration ce qu'on appelle bid'a les gens ont peur les gens ont peur de ce mot là une bid'a quand quelqu'un a fait une innovation quelque chose que le prophète ne faisait pas dans les adorations qu'est-ce qu'il te dit il te dit mais attends on n'a pas le droit de faire ça regardez la prière il te dit tu crois que j'ai pas le droit de prier il va donner un éclat pour même si c'est des sujets sensibles c'est pas grave le fait de lire le cor'an le fait de lire le cor'an en groupe à l'unisson une seule voix le prophète ne l'a jamais fait il ne l'a jamais fait pire que ça les compagnons n'en ont jamais fait rien le prophète il n'a pas fait les compagnons ils n'ont pas fait peut-être il nous a dit de faire il ne nous a pas dit de faire les compagnons ils nous ont dit de faire les compagnons ils n'ont pas dit de faire peut-être les vieux prédécesseurs ils n'ont pas fait ils n'ont pas dit de faire ils ont fait comment alors non mais c'est une bid'a c'est une bonne innovation tu crois Allah il va nous châtier pour lire le cor'an c'est le même argument Allah il ne va pas te châtier parce que tu lisais le cor'an Allah il risque de te châtier parce qu'il ne t'a pas ordonné de le lire de cette manière il y a eux ceux qui viennent pendant les morts c'est les gens qui les appellent ça c'est quand il y a un mort mais il y en a en bas de l'air ils le font même le jumuaire ils le font aussi et d'ailleurs ils prennent des sommes colossales ils viennent pour ça voilà ils viennent pour ça tu dois les payer donc ils font quelque chose d'interdit et en plus de ça tu dois les payer pourquoi ils te disent c'est pour le mort c'est pour le mort il y a eu des morts à l'époque du prophète tout le monde est resté il y a eu des morts à l'époque du prophète qui sont morts avant lui il y a eu des morts des compagnons il y en a eu plein plein est-ce que vous avez lu une seule fois un seul texte et Allah ضعيف même faible le prophète il a dit ah bah lisez pour votre compagnon lisez celui-là le hadith qui est venu c'est et qu'aula mautakum yassin et 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 ce hadith il est ce hadith là le hadith de surat yassin pour le mort il est très faible il n'est pas faible il est très faible il y en a deux majhouls dans la chaîne de transmission et quand vous fouillez majhouls c'est quelqu'un qu'on ne connait pas quand vous fouillez dans les paroles des savants vous voyez que les grands imams ils ont jeté ce hadith là les grands imams d'Araboukni Ibn 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 on vient aujourd'hui on dit non mais barakatou le quran barakatou le quran hurima minha ashab rasulillah la barakatou le quran les compagnons ils n'ont pas eu un hadith qui est authentique en fait quand ils ont enterré quelqu'un qu'est-ce qu'il a dit ils t'agfirou les achikou faïnnahu l'âna yus'al demandez pardon à Allah pour votre frère car il est en ce moment en train d'être questionné pourquoi il n'a pas dit il n'y en a pas un qui veut lire surat al-baqarah ou bien le fatiha ou bien yassine pourquoi il ne l'a pas dit pourquoi il ne l'a pas dit parce que ce qui était meilleur c'était de demander pardon à Allah ça s'arrête là ça a été inventé c'est venu après c'est venu bien après et d'ailleurs ce qui est drôle dans l'histoire c'est que nous les maghrébins on est connus pour ça au bled ils font ça en Algérie et au Maroc ils font ça en Tunisie sûrement aussi ils font ça je dis sûrement en Tunisie parce que je ne sais pas je n'ai pas eu de et des fois ils font après Jumu'a voilà on l'a dit j'ai fait après Jumu'a qu'est-ce que j'allais dire oui ce qui est étonnant c'est que les maghrébins nous on le fait et on suit l'imam en général ce sont des nous on suit dans les quatre on suit lequel ? Abu Hanifa Shafi'i Malik 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 il voit que c'est haram pas makroo pas détestable pas c'est pas une sunnah il voit que c'est haram l'imam Malik il voit que c'est haram l'imam Malik il dit c'est haram et nous aujourd'hui dans nos pays ils le font et ils disent non mais c'est bien on révise le Coran donc rappelez-vous de ça quand vous interdisez quelque chose à quelqu'un une invention dans la religion lui va se baser sur la base de l'action oui c'est bien au contraire il rapporte le consensus que c'est accepté le doa le sadaqa et le le sadaqa ça peut être du moins qui vient oui tu peux faire sous forme d'argent sous forme de nourriture mais l'imam Naoui rapporte le ijma le consensus que la sadaqa pour le mort elle lui parvient elle lui parvient sadaqa le doa le hajj le hajj s'il ne l'a pas fait s'il n'a pas fait le hajj vous pouvez le faire à sa place si vous l'avez fait pour vous-même comme le prophète il a dit quand un compagnon il a dit un compagnon il a fait le hajj pour le chobruma le prophète il a dit l'homme il a dit c'est un de mes frères le prophète il a dit il a dit tu as fait le hajj pour toi-même il lui a dit non il a dit il a fait le hajj pour toi après ensuite tu feras pour son donc à mort tu peux faire le hajj pour lui tu peux faire sadaqa et tu peux faire le doa tu peux faire le doa donc ça c'est pour le qura on en arrivera je ne sais pas comment mais on en arrivera donc amin quand est-ce qu'on dit amin on a deux hadiths on a le premier c'est il a ammanal imam il a ammanal imam fa amminu fa innahum man waafaqa ta'minuhu ta'min al malakati rufira lahum taqaddam amin l'abbi lorsque votre imam dit amin alors dites amin car celui qui dit amin en même temps que les anges et bien ses péchés intérieurs lui seront pardonnés hadiths de l'amboukhali il y en a un autre idha qala l'imam gaili l'magdou bi'alihim walad dhalin fa quulu amin lorsque l'imam dit gaili l'magdou bi'alihim walad dhalin alors dites amin comment on réunit entre les deux c'est simple lorsque l'imam arrive à amin c'est là où ceux qui sont derrière commencent à dire amin pourquoi ? parce qu'il y a le fa de tartil là ça demande la langue arabe si je vous dis muhammadun dakhala fa zaydun muhammad est rentré et là j'utilise le fa fa zaydun vous allez comprendre juste grâce au fa que le premier il est rentré avant l'autre que muhammad il est rentré et ensuite zayd il est rentré maintenant si je vous dis muhammad muhammadun dakhala wa zaydun dakhala ou muhammadun wa zaydun dakhala muhammad et zayd ils sont rentrés qui est rentré avant l'autre tu ne sais pas là le prophète il dit il a ammada l'imam fa amin donc tu dois attendre qu'il dise amin et là tu pourras dire amin donc il commence à dire amin dès qu'il commence à dire amin là tu dis tu dis amin je ne comprends pas il y a des gens ils ont des ils ont des ils ont des délires qui sont bizarres ils attendent que tout le monde finisse de dire amin et là il dit amin tout seul moi ça me fait penser à quoi ? à quand en classe quand on était en classe on était des gamins on voulait faire les malins avec le prof donc qu'est-ce qu'on faisait ? on attendait qu'il y avait du silence et là on répondait on disait une phrase qui piquait le prof mais attends ça là tu ne comprends pas tout le monde dit amin et quand ils ont tous fini il dit amin là tu dis amin celui-là il est privé d'une récompense qui a été cité il passe à côté d'une récompense laquelle ? le prophète il dit celui qui dit amin en même temps que les anges et bien ses péchés intérieurs lui seront pardonnés peut-être que tu n'as pas besoin que tes péchés intérieurs soient pardonnés et attention vous entendez tout à l'heure vous avez entendu celui qui fait ça ses péchés intérieurs lui seront pardonnés celui qui fait ça ses péchés intérieurs lui seront pardonnés celui qui fait ça ses péchés c'est bon de toute façon je n'ai plus de péchés non 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 déjà premièrement on fait des péchés jour et nuit ça c'est en dormant on ne fait pas parce que la plume elle est levée déjà ça c'est premièrement on en fait jour et nuit deuxièmement qui te dit que ton action à toi la façon dont tu l'appelles va te permettre d'expier les péchés le prophète il dit celui qui jeûne avec foi et ferveur verra ses péchés intérieurs pardonnés ceux qui jeûnent correctement mais toi et moi on jeûne correctement ceux qui fait ses ablutions correctement ses péchés ils sortiront ils vont faire nos ablutions correctement toi et moi peut-être que ça va effacer avec nos prières à nous nos ablutions à nous etc notre gêne à nous peut-être que ça va effacer cinq ou six péchés sept, huit donc qu'est-ce que tu auras besoin tu auras besoin de faire une autre action qui va elle aussi expier des péchés et cette action là qui va expier qui va expier aussi des péchés donc on a besoin d'expiation encore et encore et encore ne pensez pas que ça c'est une chose deuxième chose les savants ils ont dit si tu n'as pas de petits péchés là on va loin dans l'imagination imaginons on n'a pas de petits péchés on n'a plus de petits péchés mais on a des grands dont on ne sait pas repentir toi quand tu vas faire une action qui va expier les péchés il n'y aura pas de petits péchés du coup ben qu'est-ce que ça va expier ça va diminuer les grands si les grands je vais dire n'importe quoi si les grands un grand péché que tu as fait méritait 50 ans d'en faire ben peut-être que ça va diminuer 10 ans 20 ans donc ça va atteindre les grands péchés donc dans tous les cas c'est bénéfique parce que ne vous dites pas ce qui fait ça ces péchés seront pardonnés ce qui fait ça ces péchés seront pardonnés c'est ce qu'on dit nous c'est ce qu'on disait nous quand on était quand on était petit c'est ce qu'on entendait autour de nous quand on faisait des choses on disait repends-toi je vais faire le hajj quand je serai vieux ça va effacer tous les péchés tu ne sais pas tu ne sais pas déjà si Allah va te permettre de gagner des vieux et tu ne sais pas s'il va te permettre de faire le hajj financièrement parlant physiquement parlant et tu ne sais pas même si tu as les moyens financiers et physiques si tu vas y aller tu ne sais pas donc ça c'est pour quand est-ce qu'on le dit et celui qui dit amin ça j'ai oublié de vous le dire il a le même statut que celui qui a invoqué imaginons une personne elle dit Allah je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça ou bien on veut ça et Allah donne nous ça donne nous ça lui c'est lui qui fait la vocation et l'autre à côté il dit amin les deux c'est comme s'ils avaient invoqué les deux et c'est quoi la preuve c'est dans le surat Yunus le surat Yunus Moussa lorsqu'il a invoqué son seigneur Haroun il disait amin Haroun qui est son frère qui est un prophète aussi il disait amin qu'est-ce qu'Allah il a dit vos invocations ont été exaucées il n'y avait que Moussa qui a invoqué parce que Haroun il disait amin donc Allah il a dit que c'était les deux qui invoquaient une autre question dans un autre sujet dans la jurisprudence est-ce que l'imam lui doit dire amin ou pas est-ce que l'imam qui prie devant doit dire amin ou pas c'est quelque chose qui pourrait paraître logique simple etc vous savez que l'imam Malik il voit que non l'imam ne doit pas dire amin il dit que ceux de derrière doivent dire amin ça c'est une version dans le malhab de l'imam Malik vous savez que dans les émadaï pour les écoles juridiques des fois c'est un imam il y a plusieurs versions vous allez voir dans les livres des Malikites par exemple l'imam Malik a dit non il ne faut pas dire amin vous allez fouiller et vous allez voir une autre version l'imam Malik il dit il faut lire il y a plusieurs explications à cela des fois c'est qu'ils ont changé d'avis ça peut arriver c'est des humains des fois c'est parce qu'il y a une version qui est plus authentique que l'autre et la première peut-être qu'elle est faible peut-être qu'un de ses compagnons ou un de ses élèves a malentendu ou bien il a oublié donc l'imam Malik il a deux versions dans ce sujet là il a une version qui dit il ne faut pas dire amin pour l'imam l'imam c'est tout et la deuxième version c'est qu'il faut dire amin et ça c'est l'avis de la majorité des savants l'avis majoritaire chez les savants c'est que l'imam aussi dit amin et pourquoi il ne devrait pas dire amin de toute façon pourquoi il en serait privé pourquoi il ne devrait pas dire amin parce qu'il invoque et ceux de derrière ils invoquent parce que lui il invoque et ceux de derrière ils n'ont pas invoqué donc il dit amin non il a ramené un verset il a ramené un verset invoquez votre seigneur humblement et discrètement humblement et discrètement et comme amin c'est la fin de la dua et bien l'imam ne doit pas l'attir mais on a des textes qui disent que le prophète disait amin il a mangé un petit peu amin enfin amin il a mangé un petit peu amin voilà pour surat al-fatiha et inshallah le prochain cours ce sera sur sur la fatiha le tafsir de surat al-fatiha de manière résumée mais je pense que ce cours là sera après le ramadan incha'Allah je pense pour ce qui est de salat al-tarawih déjà on va finir subhanakallah bihamdiki la ilahe la t'istagfiruka wa tobbi ilahe